Hey la team, imaginez un instant une superstar de YouTube, célèbre pour ses coups de gueule et son style inimitable, qui se lance dans le grand bain du développement de jeux NFT. Oui, vous avez bien entendu, je parle ici de Dr. D-Respect, le géant de 6 pieds et demi à la moustache légendaire. Alors ce mec a décidé de révolutionner le monde des jeux vidéo avec D-Drop, son bébé NFT. Mais attendez, car j'ai fait mes recherches et j'ai testé le jeu pour vous, et ce que j'ai trouvé derrière l'histoire de Dr. D-Respect et de son jeu va en surprendre plus d'un, j'en suis certain. Alors est-ce que son jeu est un scam fini ? Ou est-ce que son jeu est intéressant et il faut se pencher sur le sujet pour pouvoir investir avant tout le monde ? Et pour ceux qui ne le savent pas, Dr. D-Respect est un YouTuber ultra connu. Il a une portée d'audience maximale. Alors chacun de ses choix, chacune de ses décisions peut avoir un impact très 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 significatif. Maintenant, cela ne veut pas dire que son jeu est parfait, cela ne veut pas dire que son concept va fonctionner, et cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas tout simplement vous scammer. De toute façon, on va voir tout ça ensemble. C'est parti pour l'histoire de Dr. D-Respect et de son Play to Earn D-Drop. Imagine-toi, oui toi, qui regarde cette vidéo en ce moment, plongeant dans l'abysse numérique avec ce petit espoir de découvrir une pépite dorée. Et moi, Play to Earn, votre dévoué explorateur du monde virtuel, j'avais autrefois jeté mes 25 précieux dollars dans le vortex de D-Drop, guidé comme toujours, et tu le sais, par une lueur d'optimisme. Et c'est normal, lorsque j'ai vu Dr. D-Respect sortir un jeu, Play to Earn, je me suis immédiatement dit qu'il y avait quelque chose à jouer, et que je pouvais faire gagner énormément de revenus à ma communauté. Alors j'ai pris ces 25 précieuses piécettes, et je me suis lancé. Et là, quelques jours après, le prix d'entrée du jeu tombe à 9 dollars. Donc je suis surpris, j'ai déjà perdu des revenus, mais est-ce une aubaine ou est-ce un affront ? Je regarde mes emails attentivement, je ne vois aucun bonus, pas de tape dans le dos, pas de remerciements, juste une petite voix dans ma tête qui me dit, merci d'avoir été cobaye payant, au suivant. Mais le doc et son équipe ne s'arrêtent pas là. Ils poussent le bouchon encore plus loin avec des micro-transactions qui font saigner des yeux, avant même que le jeu ne quitte sa phase embryonnaire. Sorti de skins de véhicules, de lootbox, et les NFT, ces fameux NFT, promesses d'un gameplay révolutionnaire, mais qui au final semble être aussi tangible que la brume du matin. Et c'est après une attente interminable dans les limbles des files d'attente, que j'accède enfin à ce sanctuaire numérique tant entendu, que j'attends depuis plusieurs jours. Première constatation, on dirait que le temps s'est arrêté chez D-Drop, graphiste inigo, jouabilité raide comme la justice, et un sentiment persistant de mais qu'est-ce que je fous là ? Mais ne nous arrêtons pas à ces détails, après tout on est là pour voir du pays. Sauf que le pays il est désert, il doit y avoir 3 utilisateurs qui se baladent dans cette arène virtuelle, et ce n'est pas leur course de voiture introductive, aussi excitante qu'une promenade de santé, qui va sauver les meubles. Et puis si vous voulez parler au SAV, n'y comptez pas, c'est un silence radio embarrassant. Finalement ce jeu ça sent l'idée de génie qui n'a jamais vraiment décollé. Mais venons-en au fait. Dr D-Respect, ce titan du divertissement, a raté une occasion en or de marquer son empreinte dans le monde du play to earn. D-Drop se voulait un coup de poing sur la table, un acte de rébellion contre le travers de l'industrie, mais au lieu de ça, on se retrouve avec un jeu qui est totalement bidon. Et ce qui est incroyable, c'est que Dr D-Respect adore critiquer les jeux vidéo en général, pour au final, nous sortir une dope qui ressemble à un meme coin sur Solana. Même si les meme coins sur Solana ont en ce moment beaucoup plus de valeur que son jeu vidéo. Mais sachez-le, notre célèbre moustachu est un travailleur ardu, et le développement d'un jeu vidéo est très compliqué. Où je lui en veux, c'est sa promesse non tenue, ses fausses promesses comme on peut dire, ses faux semblants et ses rêves qu'il a donné à tous ses auditeurs. Mais finalement, peut-être qu'un jour, le rêve deviendra réalité. En attendant, il ne faut pas oublier le travail qu'il a accompli tout au long de ses années, tout le divertissement qu'il a donné gratuitement à toutes les personnes qui le suivent, et le travail acharné pour en arriver là où il en est aujourd'hui. J'espère que son aventure continuera d'avancer, et que ce jeu ne deviendra pas une tragédie pour lui. Mais souvenez-vous, vous avez beau créer une carrière sur la durée, il suffit d'une erreur pour que tout soit détruit. Alors avant de penser à des arnaques, avant de penser à scammer les gens, pensez plutôt à générer du bonheur autour de vous, de parler de votre passion, créer du contenu, aider votre environnement afin que votre environnement puisse vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager sur votre réseau social préféré, et de vous abonner pour ne rien louper de nos dernières vidéos. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne Play to Earn France.